Avec Anthony Saint-Léger, bonsoir Anthony. Bonsoir Nabya, bonsoir à tous. On va s'intéresser ce soir au conflit dans le nord qui vaut, c'est dans l'est de la République démocratique du Congo. Après les frappes à Irène menées cette semaine par l'armée congolaise contre des positions du M23, des vidéos affirmatoires que le mouvement rebelle est en déroute. Effectivement, et des affirmations qui émanent essentiellement de comptes Twitter et Facebook favorables au président congolais, Félix Tshisekedi. Premier exemple, le voici ou la voici plus précisément, c'est cette vidéo où l'on entend des échanges de tirs. On y voit des affrontements, des dizaines d'hommes en uniforme militaire qui combattent. On voit des armes automatiques également. Une vidéo partagée massivement, notamment sur Facebook, à l'image de cette publication par exemple, qui cumule, vous voyez, plus de 500 000 votes. Alors que nous disent les comptes qui partagent la vidéo en question ? Eh bien que les faits sont récents, qu'ils ont lieu, regardez, à Bounagana. Bounagana, c'est où ? C'est ici. On est dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo, à proximité de l'Ouganda et du Rwanda. Et les publications d'ajouter donc que cette ville qui est occupée depuis quelques mois maintenant par le M23, eh bien assisterait en fait à la fuite du M23 après ces frappes aériennes menées par l'armée congolaise et que donc la ville de Bounagana aura été libérée du M23. Pourquoi est-ce que c'est faux ? Eh bien tout simplement, regardez pourquoi. Il y a plusieurs indices qui vont permettre de mettre en doute ces affirmations. Le premier indice, il se trouve ici, c'est cet homme, ou surtout son uniforme, les couleurs de son uniforme et plus particulièrement aussi cette corde rouge que l'on voit. Pourquoi ? Parce que cet uniforme, on le retrouve ici, on le retrouve également là. Et ces deux photos, elles viennent d'une page Facebook, pas n'importe laquelle, page Facebook officielle de l'Administration Police Service du Kenya, rien à voir donc avec la République démocratique du Congo. Le deuxième indice, il est ici cette fois, c'est ce compte TikTok que l'on voit. L'auteur a été contacté par Arthur Bamas de la rédaction des Observateurs de France 24 et derrière ce compte, il y a un membre de l'Administration Police Service du Kenya et plus précisément de cette branche paramilitaire dont l'uniforme est spécifique. Il nous explique être surpris du détournement de sa vidéo puisqu'il en est l'auteur. Il nous explique aussi que les images ont été tournées en avril 2022, il y a quelques mois donc, ou ça au Kenya, à Nakourou précisément, au nord-ouest de Nairobi, la capitale, et qu'il s'agit tout bonnement d'un entraînement de police. Et la recherche d'images inversées va d'ailleurs confirmer qu'il n'y a aucune trace de cette vidéo avant avril 2022. Et puis deuxième exemple, Anthony, la vidéo concerne cette fois un militaire des forces congolaises. – Effectivement, vidéo que l'on va découvrir ensemble, là aussi partagée depuis le 8 novembre. Cette vidéo la voici, regardez, 1 minute 30 environ d'une interview d'un militaire congolais, on reconnaît ici l'écusson. Que dit ce militaire ? Que le M23 serait en fuite vers le Rwanda et que la population de Ruchuru, alors Ruchuru c'est ici, c'est le point rouge, on est toujours dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, à proximité de l'Ouganda et du Rwanda, que cette ville aurait été libérée de l'occupation du M23. Vidéo qui, selon les comptes qui la partagent, est donc une preuve supplémentaire que l'armée congolaise a défait le M23 récemment, après ses frappes aériennes. – Et là encore, c'est faux, les images ne sont pas récentes. – Et là encore, deux indices pour nous le montrer, regardez, on va extraire une image de la vidéo en question, le premier indice, il est ici, c'est un logo que je vais grossir, trois lettres, VOA, pour Voice of America, du nom du média américain, Voice of America, donc premier indice. Et le second, il est ici, c'est la bande patronymique ici, le nom du militaire en question, en l'occurrence Amouly-Olivier. Et lorsque vous combinez ces deux indices, en faisant une recherche par exemple sur YouTube, vous retrouvez la vidéo en question sur la page de la chaîne officielle YouTube, The Voice of America, rien d'étonnant. Il s'agit d'une interview à l'époque exclusive d'un militaire congolais qui commande bien sa victoire de l'armée congolaise sur le M23, mais, regardez bien, il y a neuf ans, et donc en 2013. Et effectivement, à l'époque, en 2013 donc, le M23 a été défait par l'armée congolaise, il a dû quitter le Nord-Crévou, et à l'époque, effectivement, Olivier Amouly était bien porte-parole de l'armée congolaise. Deux infos donc ce soir, et j'en terminerai là-dessus, qui viennent s'ajouter à la longue liste des fausses informations qui ont été diffusées ces derniers temps depuis le regain de tension entre le M23 et l'armée congolaise, et d'ailleurs, des infos qui viennent des deux côtés, à la fois des partisans de l'armée congolaise et des partisans du M23, et pour l'heure, Rouchourou et Bounagana sont aux mains du M23. Merci beaucoup, Anthony. On peut retrouver cette chronique sur vos réseaux sociaux. On marque une très courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour une nouvelle édition. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada